Kenneth White, un nom, un visage encore peu connu du grand public. Kenneth White est un écrivain, un jeune poète écossais, l'un des plus brillants de sa génération. Depuis 12 ans, il vit en France et il écrit directement en français comme Bionesco, Troya ou Julien Grigne. Les lettres de Gourgounel, son dernier livre, en est le témoignage, il y raconte les paysans de l'Ardèche. Nous l'avons rencontré à Pau durant l'une de ses promenades dans les vallées pyrénéennes. Kenneth White est écossais, un écossais voyageur. Quand il parle de lui, Kenneth White se définit comme piéton, passager, passant. Vagabond toujours en mouvement, il franchit toutes les frontières, de l'Irlande au désert d'Afrique, de la Norvège à l'Espagne, de la Chine aux rives du Saint-Laurent. Exilé volontaire, il saute d'une culture à l'autre pour éviter l'enfermement et raconte ses parcours dans un langage de poète, même s'il refuse ce nom. J'aime pas l'étiquette poète à cause de toutes les connotations, toutes les connotations qui sont attachées à ce mot, n'est-ce pas ? Quand on dit le mot poète, qu'est-ce qu'on entend ? On entend dans la rhétorique creuse, on voit un type dans les nuages, enfin toutes sortes de choses. Donc je voudrais me débarrasser de l'activité et de toutes ces connotations-là. Donc je dis, si quelqu'un peut débarrasser le mot de ces connotations, d'accord, je vais bien accepter le mot poète, mais je préfère utiliser d'autres mots et j'échange de nom de temps en temps. Je m'appelle un écossais errant, je m'appelle un nomade intellectuel, je m'appelle un surnihiliste, je m'appelle un écossais extravagant, un clochard transcendental, toutes sortes de choses. Parce que l'activité qui m'intéresse n'est pas qu'écrire des poèmes, c'est-à-dire j'écris des poèmes, c'est un peu la tête de flèche de mon activité. Mais j'écris aussi des livres de prose, j'écris des livres de pensée, j'écris des thèses, n'est-ce pas ? C'est une activité multiple, polymorphe, qui implique aussi une certaine vie. Même si son inspiration ne prend jamais sa source dans l'actualité, même s'il se veut inactuel, s'il aime la solitude qu'il trouve dans les montagnes sévenelles, au lieu dit gourgounel, son besoin de communiquer avec les gens, avec la nature, reste total. J'ai aussi un grand amour de la réalité, la réalité la plus immédiate. Et gourgounel, le livre que j'ai écrit là-bas, est un livre de la réalité immédiate. Il s'agit d'un livre des cinq sens, il s'agit de l'odeur d'un champignon dans le bois, le fracas du tonnerre, les éclairs sur le montanargues. Un livre de sensualité ou d'impression sensorielle. Aussi de rencontre avec des gens, les paysans de l'Ardèche, rencontre de gens qui vivent une existence justement très près de l'essentiel. Finalement, il n'est pas nécessaire d'aller très loin. Absolument pas. Absolument pas. Et justement, j'allais faire un certain travail. Dans ce travail, il s'agissait pour moi justement de me nettoyer la conscience, afin de voir les choses plus clairement, afin de me laver les yeux en quelque sorte. Quand il ne voyage pas, Kenetua est habite à Pau, face aux Pyrénées. En ce moment, il prépare deux livres sur ses dérives en Chine et au Canada. Deux horizons toujours complémentaires, dont il organise les retrouvailles. Justement, vous êtes un occidental et vous êtes passionné pour tout ce qui vient de l'Orient. Comment est-ce qu'on peut organiser une telle rencontre ? A quoi sert-elle cette rencontre ? Je crois que c'est une chose qui travaille l'Occident d'une manière souterraine depuis au moins le 18e siècle. Un homme comme Nietzsche disait, bon, au 19e, que si on pouvait allier l'énergie occidentale, et je tiens à la garder, l'énergie occidentale à une certaine contemplation orientale, on aurait, disait-il, la solution de l'énigme du monde. C'est peut-être encore plus complexe que ça, mais disons que c'est un travail que je fais. Je crois qu'on ne peut comprendre la nécessité d'une pensée, d'une certaine pensée orientale. Il ne s'agit pas chez moi d'exotisme absolu. Donc on ne peut comprendre la nécessité d'une certaine pensée orientale que si on a fait une analyse approfondie de la culture occidentale. Il ne s'agit pas pour moi d'une asiatisation de l'Europe. Il s'agit d'une complémentarité, de se rendre compte que, bon, un trait d'union peut se faire entre nous maintenant et certaines pensées orientales. Et pourquoi avez-vous choisi la France pour vous arrêter ? Bon, je disais bien que je suis écossais, et ça c'est un vieux truc. Ça remonte à des siècles, déjà au 13e siècle, il y avait ce qu'on appelait entre l'Écosse et la France la vieille alliance. C'était deux pays très liés, très liés intellectuellement et culturellement. Au Moyen-Âge, par exemple, les étudiants écossais venaient, ils n'allaient pas à Londres ou à Oxford, ils allaient à Paris. Donc il y a ce vieux lien, et moi, bon, en tant qu'étudiant, je faisais des études de français et d'allemand. Il y avait un mouvement vers la France, et puis je me suis marié à une française, ce qui n'a fait que consolider les liens entre moi et ce pays. C'est parti.